Bonjour Michel Vergé-Franceschi, merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin, vous êtes historien spécialiste de l'histoire de la Corse, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors je le disais, il y a 25 ans, le préfet Claude Erignac était assassiné par un commando nationaliste à Ajaccio. Gérald de Darmanin se rend dans l'île de beauté aujourd'hui pour commémorer ce drame dans un contexte, on va le détailler, dans un contexte d'apaisement disons, pour les relations entre les pouvoirs publics et les autorités locales. L'annonce de ce déplacement a été faite en même temps que la décision de justice autorisant une semi-liberté pour l'un des membres de ce fameux commando, si je puis dire, Pierre Alessandri. C'est de nature justement à renouer le dialogue dans ce contexte d'apaisement que j'évoquais à l'instant ? Oui, bien sûr, tout le monde cherche l'apaisement. L'apaisement, c'est un mot. D'un côté, il y a un devoir de mémoire. Donc le président Macron reçoit aujourd'hui la veuve du préfet Erignac et ses enfants. Et il a raison, il y a ce devoir de mémoire qui est nécessaire. D'un autre côté, en tant qu'historien, je vous dis qu'il faut regarder vers l'avenir. Et donc c'est vrai qu'on dit qu'il faut tourner une page. Et on ne peut pas regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps la première page, c'est-à-dire l'introduction, 1998, l'assassinat, malheureusement, du préfet Erignac. Qui a constitué un traumatisme phénoménal. Enfin, peut-être qu'on a du mal à le réaliser et à s'en souvenir aujourd'hui. Mais enfin, c'était vraiment un traumatisme national et... Un traumatisme national et régional. Il y a eu quand même 40 à 50 000 Corses qui avaient une cinquantaine d'années et qui en ont 75 aujourd'hui, pour ceux qui sont encore vivants, qui ont manifesté. On ne peut pas en vouloir à la région Corse, aux Corses, dans leur ensemble, de ce qui a été fait par le commando. Et donc aujourd'hui, moi je milite bien entendu beaucoup pour l'apaisement, mais je crois que dans nos temps contemporains, on est trop cristallisé sur ce qu'il s'est passé au lieu de penser à ce que l'on doit faire. Quand vous pensez au président de la République, Sadie Carnot, assassiné en 1894, les manifestations, les commémorations ont fini en 97, trois ans après. Quand vous regardez Paul Doumer, président de la République en 32, les commémorations ont fini en 34. Et donc je ne suis pas tout à fait sûr que commémorer sans arrêt la tragédie soit un geste d'apaisement. Et on l'a vu malheureusement au printemps, les jeunes qui n'ont jamais connu le préfet Erignac, qui avait l'âge de leur arrière-grand-père aujourd'hui, eh bien les jeunes se sont mobilisés dans les rues. Et il ne faut peut-être pas, sans oublier, il est évident que la République ne peut pas oublier un geste qui est un geste extrêmement symbolique, commandité par un commando de trois personnes. La République peut-être doit regarder devant. Donc c'est en fait l'exercice un petit peu délicat, l'équilibre difficile auquel va être confronté aujourd'hui Gérald de Darmanin, c'est-à-dire entre commémorations de ce traumatisme et puis effectivement, comme vous le disiez, la nécessité de regarder vers l'avenir. Il va y avoir peut-être un autre élément qui va peut-être favoriser ce retour du dialogue. C'est une autre décision qui est attendue pour un autre membre du commando Alain Ferrandi le 23 février qui lui aussi pourrait faire l'objet d'une mesure de semi-liberté de la part de la justice. Tout à fait. Quand vous voyez les revendications de nationalistes, regardez un petit peu comme dure, Corsica Libera par exemple, ce qu'ils en disent dans la presse, dans le Corse Matin du 2 février, ils disent que les prisonniers, je ne dis pas les prisonniers politiques, je dis les prisonniers, auraient dû avoir un rapprochement. Et cette histoire du rapprochement des prisonniers, elle a empoisonné l'atmosphère entre la Corse et Paris et l'État depuis un quart de siècle. Et donc, parce que le principe d'égalité justement fait que tout prisonnier doit être emprisonné près de chez lui. – Où en est le processus de négociation sur l'autonomie lancée l'été dernier ? On a l'impression qu'il est au point mort. – Oui, le mot d'autonomie justement a été lâché par le ministre de l'Intérieur dans un contexte très particulier. Tous les jeunes manifestants, c'était des collégiens, les collégiens ou les étudiants. – Vous faites allusion aux manifestations lancées après la mort d'Ivan Colonna. – Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu aussi le discours d'Anette Maupertuis, que je connais bien, qui est présidente de l'Assemblée de Corse aujourd'hui. C'est lorsqu'elle parle, elle parle des disparus. Et donc, il y a deux noms qui malheureusement sont associés dans l'histoire corse pour l'éternité maintenant, qui sont les patronymes d'Érignac et de Colonna. Deux noms sont associés, un peu comme Henri IV et Ravaillac. Ça forme un tout. – Pour en revenir à cette question de l'autonomie, quelles sont les attentes réelles de la population en Corse, de ce point de vue-là ? – Les attentes réelles, ce sont les attentes de tous les Français d'aujourd'hui. C'est le chômage, c'est de régler des questions comme les questions des déchets, dont on parle sans arrêt en Corse. C'est la question de l'immobilier, la sécurité, 62-65% des maisons qui sont des maisons secondaires, comme dans l'île de Ré. Ce sont les mêmes problèmes que dans la France continentale, sur lesquels se rajoute un problème qui, lui, est purement géographique et qui a toujours existé, c'est l'insularité. Et il est évident qu'un étudiant aujourd'hui, je parle très souvent avec des étudiants que j'ai à Sciences Po, il est surtout attaché à ces tarifs d'avions entre l'île et puis les archives nationales ou la bibliothèque nationale. – Donc, en un mot, Michel Vergé-Franceschi, cette autonomie, ce n'est plus l'alpha et l'oméga, finalement, des attentes politiques des Corse ? – Pour moi, ce n'est pas une question de statut, c'est une question d'attitude, d'attitude, d'un respect que la Corse doit à l'État et que l'État doit à la Corse. La Corse, elle a donné 13 000 de ses jeunes en 1914 qui sont morts pour la France. Elle a donné des préfets, les frères Piétry, par exemple, Philippe Massoni, préfet de police de Paris il y a quelques années. Elle a donné le premier président de la République française, qui est Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, c'est une question d'attitude et non pas de statut. On en change très souvent de statut. L'essentiel, c'est ce respect, cette compréhension réciproque qui existe depuis plus de 200 ans. Et j'espère qu'en 2025, on fera là une commémoration, et notamment de la phrase de Pascal Paoli, « J'aime l'union avec la France parce que nous sommes désormais à égalité avec tous les autres citoyens français ». – Ça servira de conclusion à notre entretien. Merci infiniment, Michel Vergé-Français. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, historien spécialiste de l'histoire de la Corse, auteur de nombreux ouvrages, dont une histoire de la Corse, aux éditions du Félin. Merci, bonne journée.